Musique Je suis chrétienne catholique également. Pour rapport à la marche de la paix, je trouvais que c'était une bonne idée. Ça allait permettre à tous les chrétiens de connaître l'importance de la paix. Parce qu'on a traversé des situations, on a vu ce que la paix a donné et la guerre a donné dans ce pays. Donc ça allait être un truc vraiment intéressant. Maintenant qu'on demande à ce qu'on fait, cette marche-là au sein de l'église, ça perd sa valeur. Parce qu'à l'église, on nous parle de la paix. Ça n'a pas fait l'impact que ça devait faire si on marchait dans la rue pour pouvoir parler, sensibiliser nos frères qui n'ont pas été allé à l'église et autres. Vraiment, j'aimerais qu'on revienne sur la décision de faire la marche là-dedans, mais pas au sein de l'église. C'est vrai que ce pays est laïque, mais la réalité c'est que les évêques gèrent presque de trois cas de la population ivoirienne. Donc s'ils réagissent, c'est que c'est tellement qu'ils ont mal, parce que les fidèles ont mal. À partir de là, c'est une réaction normale. Maintenant, est-ce que ça prend une connotation politique ? Non, je ne crois pas. C'est juste purement social. La population a mal, assieds-nous, discutons pour que plus de personnes aient mal. Je n'ai jamais compris pourquoi marcher pour la paix c'est un problème. Tout le monde veut la paix dans ce pays, non ? Alors, cherchons la paix, c'est tout. Cherchons la paix. Qui veut la paix ? On en a suffisamment souffert depuis 2002. Maintenant, on ne demande que la paix. Donc que la paix vienne, c'est tout ce que tout le monde demande. Concernant le sujet de la marche brillante, je ne sais pas pourquoi cette innovation, mais je ne vois pas aussi le mal de cette marche. Voilà, donc si l'église a jugé bon de faire cette marche, qu'elle soit priante, ou comment dirais-je, c'est que certainement, elle s'inquiète des événements à venir, puisque c'est une entité spirituelle, elle s'inquiète des événements à venir du pays. Concernant donc la marche dont on parle, la marche des catholiques, je crois que si c'est dans le sens de la paix, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans le sens de pouvoir encore susciter d'autres personnes à faire des grèves quelconques, c'est-à-dire que relative à leur marche, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que d'avoir même les religieux, tels qu'ils sont, ils ne peuvent pas quand même se manifester tout en s'ingérant dans une situation politique. Alors donc, en dernier mot, il est important. Sinon, on est dorénavant condamné à végéter, à ce qu'aujourd'hui, la paix revienne totalement. Eh bien, il n'y a pas de problème. Ils peuvent marcher si c'est dans leur cadre de pouvoir vraiment faire revenir la paix. Je dis thank you and God them. Je dis que cette marche-là, ça ne doit pas se faire. Ce n'est pas normal. Pour un religieux, quand on dit les religieux, c'est pour faire venir la paix. Ce n'est pas pour aller marcher. Depuis quand, en Côte d'Ivoire, ici, on a dit que les imams sont en train de marcher. Il y a eu 54 imams tués ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour cela que les imams ont marché ? Les imams n'ont pas marché. Donc, s'ils veulent vraiment marcher, ils n'ont qu'à marcher à partir de la GESCO, pour aller même s'ils veulent jusqu'à Yamsoukro. Donc, en vérité, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont qu'à voir ça, ils n'ont qu'à l'oublier. Un religieux ne doit pas marcher. Il doit parler de telle sorte que la paix revienne dans le pays. Ils vont marcher par rapport à quoi ? On dit que quelqu'un veut faire coup d'État. On condamne ce coup d'État. On fait arrêter des gens et vous vous dites que vous voulez marcher parce qu'on a arrêté ces gens-là. Mais vous trouvez ça normal ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas faisable. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Concernant cette marche, mon avis est tout aussi simple. Je pense qu'étant donné qu'il s'agit plutôt de la paix, et la paix pour ce seul pays que nous avons, il y a, selon moi, lieu de recentrer le débat. Il n'est pas qu'il tombe dans la passion, en fait. Et pensez plus pour la stabilité du pays. Je pourrais dire comme ça que c'est juste qu'il faille que le clergé catholique, puisqu'il s'agit de l'Église catholique, moi-même catholique aussi, se rasseille avec le pouvoir pour aplanir les malentendus, afin que les passionnés ne se saisissent pas de ce sujet-là pour rendre l'atmosphère encore plus lourde qu'elle nous l'est. Par rapport à cette marche, déjà, moi, je suis chrétienne, et je pense que tout ce qu'on peut faire pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, c'est toujours bienvenu. Voilà, donc je ne vois pas où est le mal. Mais bon, chacun sait ce qu'il veut, chacun sait ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix. Chacun de nous, en tant qu'Ivoire, doit contribuer à la paix.